Comme tu as pu le remarquer, je fais pas mal d'exercices bilans en vidéo, que ce soit en maths ou en physique chimie. Ces exobilans sont intéressants pour toi parce qu'ils te permettent de t'entraîner sur ton contrôle à venir. Par contre, comme tu peux l'imaginer, ma banque de données de sujets possibles n'est pas illimitée. J'ai un certain nombre de sujets à disposition, je trouve un certain nombre d'exercices dans les bouquins, mais à un moment donné, il y a une limite à tout ça, notamment en physique chimie, notamment sur le nouveau programme de première SPF physique chimie. Du coup, j'ai pensé que ça serait beaucoup plus pertinent si les élèves m'envoyaient les sujets qu'ils ont passés en contrôle, que ce soit en physique chimie ou en maths. À quoi ça va servir ? Si un élève m'envoie un sujet de physique chimie sur le chapitre statique des fluides, tu as fait le contrôle statique des fluides, tu m'envoies le sujet par email. Après, je vais regarder ce sujet, je vais faire un ou deux exos en correction, je vais les faire en vidéo. Ils ne vont pas te servir à toi, évidemment, parce que tu as déjà passé ton truc. Par contre, il y a un élève B qui, lui, va m'envoyer son sujet sur le chapitre mouvement d'un système, chapitre que tu n'as pas encore fait, par exemple. Du coup, il se passe quoi ? Toi, tu vas bénéficier de la vidéo sur le contrôle mouvement d'un système. Et peut-être que l'élève B, lui, va bénéficier de la vidéo sur le contrôle statique des fluides. Tu vois, c'est un échange, en fait. C'est comme si vous vous échangez les sujets, et moi, je les propose en correction vidéo. Donc, je pense que c'est un système assez efficace qui va permettre de proposer des exercices encore plus ciblés, encore plus pertinents. Mais pour atteindre ce stade, il me faut des sujets. Et les sujets de contrôle, c'est les élèves qui les ont. Donc, voilà, c'est pour ça que je propose que les élèves qui veulent participer à ça, m'envoient leurs sujets de contrôle sur les chapitres qu'ils ont passés. Que ce soit en physique-chimie ou en spécialité maths, ça, c'est pour les premières. Et puis, pour les terminales, pareil, vous pouvez m'envoyer vos différents contrôles. Et même les élèves de seconde, vous pouvez m'envoyer vos contrôles de maths ou de physique-chimie. Comme ça, moi, en fait, je propose des exos ciblés, et de plus en plus ciblés, en fait, des exos d'entraînement vraiment de contrôle. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense que ça peut être vraiment très, très, très intéressant. Et ça peut bénéficier à tout le monde. C'est du gagnant-gagnant, comme on dit. Tu vois, tout le monde va être satisfait du truc parce que l'élève A bénéficiera du contrôle de l'élève B et inversement. Tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà, si tu veux participer à ça, tu peux m'envoyer les sujets de contrôle au fur et à mesure, soit via mon compte Instagram, donc tu me contactes sur Instagram, soit tu me les envoies par e-mail et tu trouveras mon e-mail sur mon site internet et le lien du site, il est sous la vidéo. OK ? Donc tu vas sur mon site, tu trouves mon adresse e-mail et puis tu m'envoies les sujets de contrôle avec des exercices intéressants que je vais pouvoir corriger en vidéo. OK ? Donc en résumé, en gros, c'est une opération gagnant-gagnant où moi, je récupère des sujets pour avoir des exos vraiment, des vrais exos de DS, un peu comme ceux que je te proposais jusqu'à maintenant, mais pour en avoir de plus en plus en fait. et du coup, pour toi, élève, tu vas bénéficier des contrôles d'un autre élève sur un chapitre que tu n'as pas encore traité et comme ça, vous vous entraînez de plus en plus sur des exercices de DS. Voilà. Donc si tu veux participer à ça, envoie-moi tes contrôles, envoie-moi tes sujets de DS et moi, comme ça, je compile ça au fur et à mesure et je balance des tas de vidéos sur des exos ciblés de contrôle, de DS, d'examen, etc. OK ? Allez, il n'y a plus qu'à et puis à la prochaine. Ciao !